En 2020, en Haute-Loire, ce sont près de 3600 personnes qui ont bénéficié du revenu de solidarité active, le fameux RSA. Mais savez-vous qui finance ce dispositif financier ? Eh bien c'est le département, c'est le principal financeur du RSA. Mais son action ne s'arrête pas là. En effet, il accompagne également les personnes dans leur retour à l'emploi. Pour cela, il s'aide d'une équipe d'un service baptisé insertion, dans lequel de nombreux travailleurs sociaux vont orienter et accompagner ces bénéficiaires un peu partout sur le territoire, avec l'aide de nombreux partenaires. Nous avons décidé de consacrer toute une série de reportages à ces acteurs locaux de l'insertion. Et pour commencer, nous vous donnons rendez-vous ici à Yssinjau pour rencontrer Hélène Royon-Marcon, conseillère en insertion au département. Allez suivez-moi. Donc je suis Hélène Royon, je suis référente insertion au conseil départemental de la Haute-Loire. J'ai une formation d'assistante sociale. Alors notre mission de départ, c'est d'accompagner les personnes qui bénéficient du RSA dans un parcours d'insertion socioprofessionnelle ou professionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Les références, c'est permettre aux personnes de se mettre en mouvement, d'amorcer une dynamique, d'aller vers là où ils ont envie d'aller. Nous allons aider la personne à mûrir une réflexion, travailler des techniques de recherche d'emploi, travailler la posture, tout simplement l'informer, parce que le dispositif RSA peut être parfois complexe. Et l'idée, c'est bien d'être l'interlocuteur privilégié, mais sur des domaines qui peuvent être variés. L'accès au droit, la santé, le logement, la mobilité. C'est bien la notion de globalité. Quand on arrive dans ce dispositif, très souvent, on se sent au bas de l'échelle. On se sent quand même très dévalorisé. Moi, j'ai envie de dire aux personnes, il ne faut pas qu'ils s'identifient à ce dispositif-là. Ils sont ce qu'ils sont avec leur parcours de vie, avec leurs valeurs, et qu'on peut y arriver, ils vont pouvoir y arriver. Je m'appelle Madame Varyon Sandrine, j'ai bientôt 39 ans. Je suis en tant qu'agent polyvalente au Collège Jean Monnet, depuis j'attaque ma deuxième année. J'y vais dans le 69, j'ai emménagé dans le 43 en 2018. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Royon, qui m'a pris sous son aile pour faire toutes les démarches, pour les gares, pour m'orienter au point de vue professionnel, en sachant qu'à la base, je suis assistante d'interne métier, que je ne voulais plus retourner dans ce métier, donc on a beaucoup échangé vis-à-vis de ça. Par chance, elle m'a proposé le contrat PEC, par le biais du RSA, qui fait que j'ai la chance de travailler au jour d'aujourd'hui au Collège Jean Monnet. Ça m'a beaucoup aidée psychologiquement, parce que j'avais perdu tous mes repères. Quand on change de département, je me suis retrouvée seule avec deux enfants, et très honnêtement, si je n'aurais pas rencontré Madame Royon, qui m'aurait épaulée, parce qu'elle m'a énormément épaulée aussi dans toutes les démarches, je ne pense pas que j'en serais là au jour d'aujourd'hui. Je n'aurais pas du tout, je pense, mis un pied dans un collège. Elle nous permet de vraiment nous poser les bonnes questions, vraiment nous remettre en question, savoir vraiment où on veut se diriger. Elle n'est pas là en tant qu'insistante, elle est vraiment là pour nous guider, ouvrir beaucoup de possibilités, et à nous de voir toutes les possibilités, et ensuite y aller. Si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, vous pouvez vous connecter sur le site internet du département, le 3w.auteloire.fr. La prochaine fois, nous irons à la rencontre d'un des partenaires clés du département en matière d'insertion. Il s'agit du CIPRO 43, le comité d'insertion professionnelle. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada